C'est difficile pour Bravo et Calderaro qui n'ont pas un championnat dans les jambes, qui n'ont pas eu le rythme de la haute compétition depuis le début de saison. Valdo avec Colter. Ballon mis par Nilly sans touche. Charles, 26 minutes. Il y a 40 secondes c'était 25, là c'est 26. Et c'est un centre de Le Gouen et la tête de Bravo ! A peu près la même tête que tout à l'heure en première période, plus difficile à faire. Plus difficile, il était monté haut quand même, haut, haut et il ne pouvait pas très bien la piquer. Oui, la même tête que Bosman, mais Bosman malheureusement est rentré dans la lucarne et celle-là est passée au-dessus du but. Et Deville qui prend bien entendu son temps. Voilà Daniel, bravo, buteur à Metz, buteur contre Metz, pardon, buteur contre Bordeaux. Riccardo. Oh le bon contre, Van Vossen. Van Vossen poursuivi par Rose, Van Vossen qui frappe et l'arrêt encore de la main. Ça repart sur Valdo. Guérin, Valdo. Et un joueur qui va au but, c'est quand même très important. Eh oui, Van Vossen, lancé. Bravo. Qui ne peut pas se sortir du marquage à deux. Crasson, Valhem. Allez, ça vaut le coup d'attendre, ça vaut le coup. On revoit Van Vossen là, il va tirer entre les jambes de Lama et là, Lama est bon parce qu'il laisse traîner la première jambe sur la droite et la deuxième jambe à l'intérieur. C'est-à-dire pour empêcher le petit pont en fait quoi. Coup franc joué par Le Gouen. Ah bravo, qui va très haut mais c'est Comboire qui récupère. Encore une sortie de la défense. Colter. Allez, il y a une bonne relance à faire. Le Gouen. Il n'y en a plus. Avec Lillis qui est arrivé très très vite. Alors que du côté d'Anderlecht, on va procéder à un changement. C'est Musunda, me semble-t-il, qui est appelé par Peruzovic. Valdo. Comboire. Centre de Comboire, Fournier peut-être. Calderaos, c'était contre Metz. Elle y allait. Elle y allait, c'est sûr. Ah oui. C'est sûr qu'elle y allait. On est juste dans l'axe, elle y allait. Et contre Metz, elle y était allée, Michel Echard. Elle allait prendre intérieur du poteau droit à ras de terre, c'était le but de l'année en Coupe d'Europe. Il n'y est pas. 1-0 pour Anderlecht. Valdo. Comboire. Ricardo. Allez, c'est bien fait. Tout Anderlecht est au 20 mètres. On peut au moins approcher facilement. Bravo. Fournier, poursuivi par Versavel. Bravo. Comboire, qui veut servir Calderaos dans le dos de Van Baekel. Ce sera un corner. Allez, tous les coups de pied arrêtés sont très importants pour l'équipe du PSG parce qu'ils ont montré que dans le jeu aérien, ils étaient supérieurs. Et il reste un tout petit peu plus de 15 minutes. Allez, Comboire qui rentre au point de pédalti. Et PSG qui est toujours mené 1-0 par Anderlecht. Le nombre de fois et le nombre de copains d'Antoine. On va le revoir. Il doit sauter au premier poteau. Méchant, là. Voilà. Qui ont été dire à Antoine Comboire qui devait mieux sauter, qui devait imposer sa présence physique, qui devait se battre sur chaque coup de pied arrêté pour aller mettre la tête car il est normalement plus haut que les autres. Elle est juste effleurée, elle est pleine lucarne de l'autre côté. Le football c'est étrange quand même. Daniel Bravo en premier mi-temps est une belle occasion de la tête. Il la prend trop bien, il la loupe. Comboire la touche à peine, elle bat à la lucarne de l'autre côté. C'est très bien. Tant mieux. Allez, c'est pas fini. Et le revoilà à Comboire, c'est la deuxième fois cette saison seulement qu'il entre en cours de jeu. Et là il marque un but pour le moment décisif. Mais attention à Bofin. Et combien il reste, Thierry ? Là, 15 minutes seulement. Oui, oui. Ça a passé vite tout à l'heure, ça va passer lentement maintenant. Non, il va se passer d'autres choses parce qu'on va avoir une fin de match folle. Parce qu'Anderlecht maintenant, le grand Anderlecht, dans son stade, il va réagir. Le Gouen avec Valdo. Il tire pas mal les corners, Valdo. Oui. Cherche Calderaro, il est tombé sur Ruggies. Oh, plein de décisions là, cette tête de Ricardo. Ah, il faut suivre parce qu'elle va pas être bonne. Oui, oui, bien sûr, parce que le terrain est mauvais. Et Bravo récupère. Guérin. Bravo à nouveau. Elle en aura abattu des coulomètres, Daniel Bravo. Derrière Ruggies. De Wolf. Valhem. Retour de Guérin. Valdo. Tout seul, tout seul. Valdo. Valdo encore. Qui contourne Bofin. Non, on contourne pas Bofin. Quel joueur ce Bofin. Valdo toujours. Guérin. Le Gouen. Pas sur son pied gauche. Comboiré. Faut jouer les coups là. C'est le bon moment pour Paris. Faut jouer les coups. On sait pas dans 5 minutes. Il y va. Servi par Valdo. Comboiré, il centre. Ouh. Ah, c'était Garincha là. Oh là. Ah, c'était Garincha. Ah, mis en confiance par son but. Il allait tenter quelque chose qu'il avait encore jamais réussi. Mais il faut maintenant revenir en défense. Crasson. Van Vossen. Contré par Colter. Ah, Jean Donk, c'est le deuxième. L'adjoint de Peruzovic, il a le max. Il a joué à Anderlecht des années avec Paul Van Niemse. Van Vossen pour Crasson. Tête de Ricardo. Le Gouen. Oui, bien joué ça. Ah, et M. Rottlisberger qui gêne la relance parisienne. Il fait partie du jeu. De Wolf. Versavel. Aïe, 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 aïe. Manque son contrôle. Ça profite à Roche. Et Guérin maintenant. Guérin face à De Wolf. Il en a fait des progrès, Guérin, aussi. Fournier avec Comboiré. Bravo. Roche. Ricardo. François Calderao qui a pris le meilleur de la tête. Boffin. Boffin. De Wolf. Et lui, il a remis Anderlecht dans le sens du jeu, Boffin encore. Allez, Boffin qui va chercher encore la tour de contrôle. Bossman. Guérin. Riccardo. Le Gouen. Aïe. De Wolf. Valem. Nillis peut-être. Non. C'est Riccardo qui est allé le plus haut. Bravo. Comboiré. Valdo. Valdo qui s'est relevé et qui peut partir avec Fournier. Il aura la touche quand même. Encore 11 minutes. Tête de Boffin. De Wolf. Fournier récupère. Fournier toujours. Avec Calderao qui est à sa gauche. Il est servi. François Calderao. Il laisse à Fournier. Valdo. Fournier. Il joue bien Valdo. Valdo. Calderao au centre. Ouais. Valdo, il va la garder. Valdo, il va servir. Quérin qui frappe et qui marche. Oh non. C'est encore Boffin. Boffin. C'est fou. Ça fait 3 qui sort. C'est encore Boffin qui vient sauver sur sa ligne. Mais qu'est-ce que c'était bien joué de la part de Valdo. Tout était remarquable. Regardez bien le contre-pied. Il fait semblant de frapper. Bah, la remet tranquillement à Guérin. Guérin joue merveilleusement bien aussi. Il la place au deuxième poteau. Et qui est là ? Boffin. Qu'est-ce qu'il fait là ? Il remet les attaquants en jeu. En plus, Boffin. Trois balles de matchs sauvées par Boffin pour le moment. Mais ça ne suffit pas, Anderlec. Centre de Guérin est sorti de Milde. Il reste deux minutes maintenant. Et attention à Van Vossen. Oh, un contre quatre. Cinq même avec la main. Non, il n'y a pas d'âme dans cette équipe. Tant mieux. Camboire étant le sixième. 43-40. Il est debout, Arthur Georges. Et il va faire rentrer la serre. Daniel, c'est le 11. Alors, c'est le 11 qui va sortir, dit Arthur Georges. C'est Bravo qui va laisser sa place à la serre. Tête de Ricardo. Valdo. Elle est tout seule en la gardant. Avec Alderao. Il n'a pas vu. Il avait bien joué. Il a rendu à Valdo. C'est bien fait. Valdo qui a vu Daniel. Bravo. Bravo pour la balle de match. Et c'est Deville qui la sort. Attention à Crasson maintenant. Crasson avec Van Vossen. Et tout le stade qui se lève sur le centre de Van Vossen. Récupéré par là-bas. Combien il y a eu d'occasion pour le PSG en deux matchs ? Combien ? Des nets. Il y en a eu au moins dix. Regardez comme Valdo la redresse bien. Et là, il cherche à la piquer. Ce n'est pas idiot non plus. Mais, 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 mais. Elle n'est pas dedans. Et Deville l'a bien joué. Il a bien anticipé cette balle-là sur sa gauche aussi. Il n'était pas facile à marquer. Quand il y a une occasion manquée, il ne faut pas toujours crier à Rowe sur l'attaquant. Il y a bel arrêt du gardien. Mais si PSG ne se qualifie pas ce soir, il y en a qui dormiront mal quand même. Tous ceux qui ont manqué des occasions. Et nous ? Oui. Lasserre qui va rentrer à la place de Bravo. Le temps réglementaire est terminé. Et tous les supporters du football français dans Miromal. Voilà. Temps réglementaire terminé. Un but partout entre Anderlec et Paris Saint-Germain. Monsieur Rothlisberger, un arbitre suisse, qui fait jouer en ce moment même les arrêts de jeu. Alors que le Paris Saint-Germain est qualifié. Oui, mais il va faire jouer des arrêts de jeu. Oh oui. Van Vossen. Ballon récupéré par Guerra. Allez, 3 contre 0. Dans la course de Lasserre. Lasserre qui est à sa gauche. Valdo. Voilà, Valdo, il est servi. Qui la garde là. Il a le temps. Le temps travaille pour PSG. Et Valdo, il le sait. Oh là là, quel joueur Valdo. Guerra. Il faut faire courir. Revenir vers Valdo. Voilà. Guerra. Monsieur Rothlisberger vient de regarder sa montre une première fois. Valdo. Colter pour Lasserre qui n'est pas signalé hors jeu. Le ballon n'est pas sorti. Centre de Lasserre. C'est la meilleure chose qui pourrait lui arriver. Et c'est fini. Un but partout. Le Paris Saint-Germain qualifié pour les quart de finale de la Coupe de l'UEFA. L'acte 1 dans les confrontations franco-belges se termine à l'avantage de la France. L'acte 2 dans quelques secondes. Tout de suite, c'est au CER standard de Liège. L'acte 3, ce sera à Marseille face à Bruges demain au Stade Vélodrome. Michel, bravo Paris. Et merci Antoine Cambouaré. On pourra dire que ce n'est peut-être pas celui des joueurs français qui a les meilleurs pieds. Mais on peut dire que ce soir, c'est celui qui a la meilleure tête. Voilà. Et puis vous avez de la chance, les abonnés. On enchaîne avec Osserre. Demain, vous pourrez voir sur TF1 Marseille. Trois belles équipes françaises. Il y en a déjà une de qualifiée. Thierry, on s'en va pour l'autre ? Allez, la deuxième peut-être au Stade de la Baie des Champs. Philippe Doucet, Denis Balbir, Jean-Paul Jaude.